Salut les gens, aujourd'hui on va parler d'une technique qui nous vient de Chine et comme par hasard, c'est une technique pour booster plus vite les comptes. Quelle coïncidence, dis donc ! Alors, je ne voulais pas vous en parler car il y a déjà pas mal de sujets sur Youtube, mais j'ai fait une game récemment et j'étais justement avec un duo qui essayait de faire cette technique en silver et oula que c'était pas beau à voir. Du coup, je vous fais un petit récap pour vous expliquer comment ça marche et pas vous foirer comme eux. L'idée est de duo Q et de jouer Master Yi Jungle et Kale Top. Là, rien de très étrange, c'est de base un duo qui fonctionne très bien avec l'ultime de Kale et le soin qui va aussi boost la vitesse de déplacement sur Master Yi. Le truc, c'est qu'on va jouer Kale full support. Ce qui implique déjà pas n'importe qui pour jouer Kale car en partant support au top, vous allez être très faible et va pas falloir chercher le kill et attendre simplement votre Master Yi. Du coup, Master Yi va, après plus ou moins 10 minutes, va devenir l'ADC de Kale. Il ne va presque plus faire sa jungle. Mais pourquoi ça marche ? Alors Kale déjà va faire son first item, l'Ecensoir Ardent, et lorsque Kale va le soigner ou lui mettre l'ultime sur Master Yi, il va gagner pendant 6 secondes un bonus de vitesse d'attaque important et des dégâts magiques à chaque auto-attaque qui vont en plus le soigner. Donc, si c'est bien timé, le heal plus l'ultime de Kale donne 12 secondes de ce bonus. Faites-moi confiance, c'est assez pour faire 14 pentakills. Ensuite, il y a un autre objet crucial pour le duo, le vœu du chevalier. J'ai l'impression que cet objet a été créé pour cette technique. C'est fou comment c'est trop fort sur eux. L'objet donne des stats assez cool de base, de la vie, de l'armure avec de la régène de vie, mais le passif est monstrueux. Vous allez devoir désigner un partenaire pour que le passif s'active. Dans ce cas, on va choisir évidemment Master Yi. Si vous êtes proche de votre partenaire, donc Master Yi, vous allez gagner des bonus. Étant donné que vous êtes maintenant 2 top, vous allez tout le temps avoir ces bonus. Donc, quand le duo va être proche, Kale va gagner 20 d'armure, mais ça on s'en fout un petit peu, mais surtout 15% de vitesse de déplacement lorsqu'elle va en direction de son partenaire. Étant donné que Master Yi fonce comme une Formule 1 avec son ultime, et avec les boosts de vitesse de déplacement, etc. Sans cet objet-là, vous allez très vite le perdre de vue, et vous n'allez peut-être pas avoir le temps de l'ultime, car il est parti trop loin. Bref, vous voyez le délire ? C'est très utile. Mais le truc ne s'arrête pas là. Vous allez récupérer 12% des dégâts que Master Yi fait en point de vie. Donc là déjà, vous êtes intuable. Mais attendez, c'est pas encore fini. Vous allez rediriger 12% des dégâts qu'il subit, donc Master Yi, sur vous. Donc il va être plus tanky, voire intuable, et les 12% que vous allez prendre seront soignés avec ses dégâts. Bref, le truc est complètement pété. Pour le reste du stuff, s'il y a des stuns relous, prenez un Mickaël pour lui enlever les stuns. Bote de lucidité à ne pas oublier pour réduire le heal et vos sorts en général, car oui, j'ai oublié de vous dire, prenez flasher heal, parce que vous allez pouvoir donner 18 secondes du coup avec le bonus, car le heal du sort d'invocateur va aussi marcher pour activer les effets. Vous voyez le délire, c'est complètement abusé. Après, vous prenez un Iron Solari et d'autres trucs qui vont protéger votre Master Yi, mais normalement, à partir de 3 objets, vous avez déjà fini la partie depuis bien longtemps. Alors maintenant, les erreurs du duo de ma partie qu'ils ont fait. Numéro 1, ils n'ont pas assez joué en duo. C'est quand même con quand tu fais cette technique quand même. Numéro 2, Master Yi a trop essayé de faire des 2v5. Il faut attendre et essayer de faire du 2v2, voire 2v3. Ça dépend si les champions adverses ont beaucoup de CC chiant pour Master Yi. Numéro 3, il n'attend pas les CC des adversaires justement. Si tu n'as pas le choix de teamfight, attends que ta team se prend tout dans la gueule. Tu es là pour nettoyer quand il n'y a plus de CC, sinon tu te fais one shot comme une merde. Donc voilà la technique. C'est en effet bien fumé, vous allez voir pour ceux qui veulent la tester. Vous pouvez la tester d'ailleurs sur le Discord. On est déjà plus de 11 000 pour trouver des gens. C'est très simple, il y a un salon pour ça. Et moi je vous dis bonne chance et bon jeu. A bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada